Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information liée à l'info. Avant tout je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. De graves contradictions entre Alain Lobognon et le procureur à l'audience de ce mercredi 26 mai 2021. Une affaire de bande sonore a été l'élément central du procès de ce mercredi 26 mai 2021 de Soro Guillaume et de ses 19 proches. Le procureur a brandi comme élément de preuve contre les prévenus une bande sonore dont la sonorisation serait d'ailleurs de mauvaise qualité rapporte des confrères sur place. C'est en effet la bande sonore brandie par le procureur comme preuve qui serait en réalité à l'origine du renvoi à demain jeudi 27 mai 2021 de l'audience de ce mercredi. De fait, à l'audience de ce jour qui a été suspendu trois fois, l'honorable Alain Lobognon a demandé à prendre la parole afin d'élucider certains points. Dans son intervention il bat en brèche l'exposé du procureur qui lui a brandi comme élément de preuve contre les prévenus l'existence d'une bande sonore. Ce que réfut catégoriquement le député de Fresco qui botte en touche la preuve du procureur. En effet Alain Lobognon a expliqué que tout au long de l'instruction, aucun prévenu n'a été signifié de l'existence d'une quelconque bande sonore. D'où provient donc subitement cette bande sonore dont parle le procureur à l'audience ? Qui d'ailleurs serait de mauvaise qualité selon des confrères qui ont eu l'occasion de l'écouter à l'audience de ce mercredi 26 mai 2021. Face à ces graves contradictions, entre l'accusation et les prévenus le procès a été renvoyé à ce jeudi 27 mai 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada